François Fortassin, vous venez de terminer cette mission d'études sénatoriales sur la filière au vine. Que préconisez-vous à la suite des diverses visites que vous avez effectuées en France ? D'abord, nous avons fait un constat sur la situation de l'élevage au vin en France, situation assez préoccupante, mais qui méritait, me semble-t-il, que l'on s'y penche. Dès l'instant où nous avons des productions de qualité, même insuffisantes, puisqu'on importe 54% de notre consommation. Ensuite, des éleveurs particulièrement motivés par leur métier, donc il y a un rôle social de cette filière au vine, et puis peut-être un rôle environnemental primordial, puisque très souvent, lorsque l'élevage au vin disparaît quelque part, c'est la friche qui intervient. Donc cet aspect de protection environnementale nous paraît totalement essentiel et doit être pris, me semble-t-il, en compte, à la fois pour les pouvoirs publics, mais aussi l'opinion publique. Vous pensez que ce serait de nature à augmenter la production au vine, qui est assez faible en France actuellement ? Je le crois, à condition, bien entendu, qu'on fasse en sorte d'améliorer le revenu des producteurs, car il est quand même assez symptomatique de voir qu'en franc courant, la viande, la carcasse payée aux producteurs n'a pas augmenté depuis 20 ou 25 ans, et qu'ensuite, en matière de revenus, les agriculteurs qui sont en tête, c'est parfois les maïsiculteurs, d'autres fois les viticulteurs, mais les éleveurs au vin sont toujours en dernière position quant au revenu. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation, une régression de 2%, alors que les autres productions agricoles augmentaient de 15%. Et il faut, bien entendu, qu'à la fois la communauté nationale et puis l'Europe prennent en compte ces problèmes qui se posent sur la filière au vine, qui a pourtant incontestablement beaucoup d'atouts. J'aurais des recommandations particulières pour les Hauts-de-Pyrénées, par exemple ? Oui, pour les Hauts-de-Pyrénées et ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut incontestablement qu'il y ait une très grande transparence, la traçabilité à la fois sur les races, l'origine des animaux, quelquefois peut-être même les méthodes d'engraissement, puis ensuite la date d'abattage, ça me paraît être extrêmement important, éventuellement le prix payé aux producteurs, qui permettra bien entendu aux consommateurs de savoir quelle est la différence, faire en sorte que l'on retrouve beaucoup plus d'abattoirs de proximité pour relancer les circuits courts, qui sont de nature, bien entendu, à améliorer le revenu des éleveurs, et puis peut-être aussi sortir de ce cadre un peu festif où on ne consomme en définitive que le gigot, le carré d'agneau, éventuellement les épaules, mais que des plats comme le navarène d'agneau, qui est un plat excellent, ne sont pas généralement mis en valeur par les grands chefs de cuisine de notre pays. L'IGP Agneau des Pyrénées, est-ce que c'est une solution pour développer cette filière ? Ça peut être une solution, à condition bien entendu qu'on ait un cadre très clair et duquel on ne pourra pas déroger, parce qu'aujourd'hui, quand on va acheter un gigot d'agneau, on achète un gigot, mais on n'en connaît pas l'origine, quelquefois même le professionnel qui vous la vend ne la connaît pas davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada